Alors les amis, là j'étais en train de faire des chips de plantain, vous voyez, ok, et devinez sur quoi je suis tombé, vous voyez, voici l'outil que j'utilise, devinez sur quoi je suis tombé en découpant mon plantain, regardez, c'est pas une pierre, ce sont des graines de banane plantain, vous voyez, vous allez commencer à l'intérieur, et là, de ce côté-ci, on a un que j'ai eu à retirer sur... sur un autre doigt, vous voyez, voilà, donc quand on vous dit que les bananes plantain, les bananes, tous ces trucs-là, ont des pépins, il y en a qui discutent, vous voyez, et là, ces pépins-là sont assez matures, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre en terre, et on va voir si ça va gérer ou pas. Alors les amis, voici dans nos graines de plantain, ok, on va les nettoyer, et on va les introduire dans un substrat, vous voyez comment ça se présente, et c'est solide, vous écoutez le bruit, regardez comment ceci est encastré, vous voyez comment ceci est encastré dans le plantain, vous voyez, c'est pas un truc qu'on a collé, regardez. Vous voyez, vous voyez le cratère dans lequel c'était embouché, voilà, donc voilà, alors initialement, les graines de plantain sont soit à l'intérieur, là, je vais faire... Vous voyez, initialement, c'est soit ça, c'est une ligne noire, que vous voyez là, initialement, c'est soit ça qu'on crée, vous faites des graines avec vous, vous voyez, vous voyez ces petits points noirs, là, mais là, vous voyez bien que la différence est significative entre la taille de ces graines-ci, et de ces graines-ci, je vais fendre encore comme ça, vous voyez, voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du graines-ci là, ok, et on va les mettre dans le petit roux, alors là, j'ai donc préparé mon substrat, vous pouvez l'observer dans des bouteilles, Donc voilà, et bien sûr, les bouteilles sont perforées, n'est-ce pas au niveau de la base, voilà, donc là, je vais donc faire un petit trou, au milieu, comme ça, pareil, ici, et je vais introduire chacune des graines dans un pot, Voilà, c'est vers le fait aimer, pareil, ici, on va humidifier un peu le tout, voilà, on en est aussi là, voilà, Voilà, et là, donc, je vais refermer mes bouteilles, comme ceci, et je vais venir sceller, n'est-ce pas, à l'aide de mon scotch, afin de limiter les échanges de température, n'est-ce pas, avec l'extérieur, là, ça va nous permettre d'avoir une bonne température à l'intérieur, n'est-ce pas, qui va potentiellement favoriser la gérimination de nos graines, nos graines de plantes, voilà, le scotch comme ça, Et c'est pareil sur l'autre, et donc, voilà, nos graines de plantes sont en terre, ok, ils sont dans les pots, on va devoir attendre une à deux semaines, et voir si ça germe ou pas. Si jamais vous voulez voir la suite de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, car nous allons publier le résultat ici, dans deux ou trois semaines, ok, n'hésitez également pas à partager si vous avez trouvé que la vidéo est intéressante, à liker, à commenter, et j'en passe. Sur ce, je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle vidéo. Ciao la famille !